salut à tous bienvenue ici à istanbul dans le stade olympique atatürk le dernier acte de la champions league pour cette saison c'est maintenant c'est la grande finale la grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui on l'espère va nous offrir un grand spectacle à mes côtés pour commenter cette finale pierre venez qui est là bien sûr les spectateurs sont chaud bouillant il ya des points à prendre de la motivation on devrait se régaler on imagine ce qu'ont pu épreuver les joueurs les supporters les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez vous cette finale une préparation avant tout mentale parce qu'il va falloir répondre aux présents sur tous les ballons essayer de commettre un minimum d'erreur un minimum d'approximation voilà le moment tant attendu le voici le coup d'envoi de cette finale de la ligue des champions tiago alcantara alexander arnold mossa la tiago alcantara roberto firmino avec lui j'ajoute oui bien fait ça à bignon était là pour récupérer cette passe firmino james miller robertsson le ballon qui sort moi c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche attention à cette action parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière le ballon qui est donné en profondeur tire il y avait la puissance ça c'est clair mais la précision manquait un peu ouais c'est justement ça la nuance tu vois hervé c'est dans le un peu vignage d'aume pour alexander arnold à bignot cette finale de ufa ligue des champions qui se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle c'est l'événement de l'année au niveau des clubs en europe allez le ballon qui va d'un camp à l'autre paolo dibala ouais le bon ballon en profondeur et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien bon c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien il a préféré ne pas prendre de risques le corner le ballon en pleine surface à quelques centimètres de la ligne en gardien peut lui faire un gros bisou adrien rabiot un joli contre du défenseur il perd le ballon il était vraiment sans lui ça faisait bu la alexander arnold roberto firmino il peut s'entrer technique de firmino ballon qui est sorti des limites du terrain ça va être un renvoi en 5 mètres 50 interdus perdus bêtement vignage d'aume alexander arnold james miller voyant comment liverpool va développer cette action et brett ce qui perd de le ballon encore un ballon perdu ça commence à faire beaucoup danilo récupère arnold ramsey rabiot la puissance était au rendez-vous mais pas la précision et ouais ça passe au dessus il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés c'est un ballon perdu roberto firmino allez par dessus pas mal la bonne inspiration sur cette passe moi c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois on s'est bien donné en profondeur n'ont pas bien négocier pas bien négocier ce ballon va pouvoir centré le centre de cristiano ronaldo non 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 le drapeau c'est levé ça va être un enjeu allez la mi temps et pour dire les choses simplement pierre et 45 premières minutes de cette finale de ligue des champions on va dire n'ont pas été yblouissante à non pas du tout même les deux équipes sont trop attentistes aujourd'hui voilà je ne sais pas si c'est le plan de l'entraîneur où les joueurs qui sont crispés mais il va falloir que ça se débloque l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du fa a ligue des champions ça peut donc recommencer oxlet chamberlain après cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon cristiano ronaldo cristiano qui perd le ballon et vers pour l'équipe vers le ballon le centre dégagé du point par le gardien ouais il reçoit du soutien d'appliquer son ballon oxlet chamberlain pour sa diomane oxlet chamberlain à la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer attention à ce ballon récupéré la très haut attention à ne pas commettre de fautes sa diomane est un centre de sa diomane et non ça va s'arrêter là on va avoir des changements dans ce match ouais remplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense il continue sa progression et fabigneault qui récupère cago à cantarin qui qui perd ce ballon il a bien lu le jeu le ballon qui sort touche alors qu'on va procéder à un changement en position idéale pour centré un quadrado ça revient pour dix balles à cristiano ronaldo ah oui je cherche un partenaire dans la profondeur le plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien dibala qui s'est appliquée vers le point de pénalty ouah le but ouah l'ouverture du score dans cette finale du ffa de champions league ouais incroyable elle arrive au meilleur des moments pour ses joueurs c'est donc une réelle occasion de but sur ce corner que l'on revoit en ce moment et à la conclusion cristiano ronaldo qui marque de la tête son point fort enfin un de ses points forts il a l'air un peu fâché et encore c'est un euphémisme la jurgen klopp on attend certainement une réaction de la part de ses joueurs maintenant oh qui leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus il y a un avantage à préserver on s'en doutait un peu mais c'est bien liverpool qui a le ballon et le problème c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasion dangereuse il faut jouer plus vite exploiter mieux la largeur du terrain le changement qui a été demandé oui le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer ça là à bignot fabignot alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre il est passé par dessus non dans l'action n'ira pas plus loin il y a hors-jeu et un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse rien n'est encore terminé pierre mais c'est quand même une défaite qui est en train de se profiler semble-t-il c'est sûr que c'est pas la meilleure équipe de liverpool qu'on ait vu mais même mener d'un but on peut être sûr qu'elle ne baissera jamais les bras allez il tire au la barre et ça continue et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel le ballon par dessus il cherche sadio mané ah c'était trop beau pour être vrai un arbitre assistant à lever son drapeau le joueur qui n'est pas content on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas leonardo bonucci il ne maîtrise pas le ballon ils le perdent il n'y aura que l'exploit individuel attention à lui et non hors-jeu hors-jeu il filait au but tout seul mais mais la passe est arrivée trop tard et s'est retrouvé en position de hors-jeu ils sont à la lutte il est vigilant il protège bien son ballon il n'y a rien à dire allez c'est terminé pierre est historique regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas ils sont champions d'europe ah ouais ça court partout les petites passes dans ce se multiplient à droite à gauche et dans les tribunes bah je sais pas comment ils font certains ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place il va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes d'adducteur il ya de la joie il ya du soulagement et il ya le devoir accompli et la joie collective la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'uefa champions league c'est un moment vraiment historique les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe l'uefa champions league c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répandre présent tout au long de la compétition même pendant les petits moments de flottement parfois un groupe solidaire bourré de talent vraiment c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée c'est un moment historique pour le club attention c'est maintenant c'est fait voilà ils sont champions d'europe ils remportent cette ufa champions league la coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêté dans ce stade dans l'avion du retour dans la ville bien sûr où une parade va certainement être organisé dans les jours qui viennent allez le moment de partager ce trophée avec les supporters ceux qui ont fait le déplacement et qui ne regrettent pour rien au monde d'être venus parce que ils sont en train de vivre et ils en ont conscience un moment historique oui c'est un succès incroyable et une très très belle fête et longue fête qui s'annonce tout le monde a sorti le smartphone ça flash de partout allez va y avoir la photo souvenir pierre voilà il faut être bien placé sur la photo là si possible alors ceux qui n'ont pas de goût tu la retrouvera dans le salon section de la dérision tu la retrouvera dans les toilettes et moi je pensais sur la photo ce qui est qui est derrière on le verra pas ouais